Le saviez-vous ? Les nanoparticules d'or peuvent permettre de générer directement et localement de l'électricité pour des implants médicaux. C'est ce qu'on appelle des biopiles à combustibles, ou biopatteries. L'arythmie est une anomalie qui affecte la fréquence cardiaque normale, et si elle n'est pas traitée, elle peut mener à un accident vasculaire cérébral ou à une crise cardiaque. Que faire alors ? Pour aider le cœur à battre normalement, on opère le patient pour implanter dans sa poitrine un petit dispositif appelé stimulateur cardiaque. Celui-ci puise son énergie dans une pile au lithium pour générer une très faible impulsion électrique, qui se propage dans des électrodes jusqu'au muscle cardiaque et qui déclenche des battements normaux de cœur. Comme on ne peut pas recharger cette batterie, on multiplie les opérations de chirurgie pour la remplacer. Pour contourner ce problème, nous utilisons des choses qui existent déjà dans l'organisme pour faire des biopatteries ayant une durée de vie théorique illimitée. En effet, nos cellules se nourrissent de sucre, de glucose pour être précis. Nous respirons de l'air, cet air contient de l'oxygène. Les molécules de sucre et d'oxygène sont faites de liaisons chimiques. Or, qui dit liaisons chimiques, dit implicitement énergie électrique stockée. Et justement, les nanoparticules d'or peuvent aider à offrir une réserve énergétique illimitée, puisque glucose et oxygène sont présents en permanence dans le corps humain vivant. Il faut cependant souligner que ce processus d'apparence simple est confronté à des virus scientifiques et technologiques gigantesques. Et qu'à l'heure actuelle, la durée de vie des biopatteries ne dépose pas une semaine depuis les premiers essais de les années 1960 du Harvard Medical School. Et c'est là que notre groupement de recherche a un rôle à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501